Bienvenue sur la partie 3 de comment j'ai mis en place ma formation. Donc une fois qu'on a ciblé vraiment tout ce qu'on a vu sur les vidéos précédentes, donc si jamais tu ne les as pas vues, je t'invite à les regarder avant de regarder cette partie-là. Donc c'est de mettre en place un PowerPoint. Voilà, parce que je me suis dit, je n'ai pas envie d'envoyer un lien comme ça sur les réseaux, ce n'est pas intelligent non plus d'ailleurs, en vendant ma formation. Non, je vais faire un zoom de lancement. Donc du coup, je me suis dit, je vais créer un PowerPoint, au-dessus je vais pouvoir partager un petit peu qui, pourquoi, pour qui. Qui et quoi, c'est-à-dire qui je suis, en partageant un petit peu mon parcours, d'où je viens, etc. Parce qu'il y a des personnes qui me connaissent, mais d'autres qui ne me connaissent pas encore. Donc du coup, je me suis dit, je vais parler un petit peu de mon parcours brièvement. Ensuite, pourquoi j'ai mis en place cette formation ? Parce que je pense que c'est intéressant d'en parler. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui se poserait la question. Il y en a qui seraient intéressés par la réponse. Mais dans tous les cas, ça m'intéresse de dire pourquoi j'ai mis en place cette formation. Parce que c'est ce qui me permet de me différencier des formateurs qu'on voit sur le marché. Donc c'est vrai qu'en LM, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui vendent des formations. Et ils ne savent même pas pourquoi ils le vendent. Il y en a qui vendent juste pour garder de l'argent. Donc moi, c'est important que je t'explique pourquoi je veux vendre cette formation. Donc une fois que j'ai raconté mon parcours, je t'explique pourquoi je l'ai mis en place. Ensuite, pour qui ? Parce que c'est intéressant. Peut-être certains se poseraient la question, est-ce que c'est une formation qui est faite pour moi ? Donc du coup, je partage pour qui est cette formation. Donc bien entendu, elle est pour tout le monde. Mais du coup, je le reprécise dans cette formation. Et ensuite, quoi ? Pour que les gens comprennent quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation ? Et du coup, j'explique en détail qu'est-ce que les gens vont trouver dans cette formation. Donc c'est comme ça que j'ai confectionné mon Zoom de lancement. Et du coup, je me suis préparé un petit PowerPoint. Voilà, en partageant un petit peu d'où je viens, mes premières présentations, mes premières reconnaissances. Voilà, toute mon évolution que j'ai pu avoir jusqu'à devenir formateur sur scène. Jusqu'à créer une équipe de plus de 1500 personnes durant toutes ces années. Donc voilà, j'ai confectionné tout ça dans le détail. Donc vraiment dans les étapes que je vous ai montrées juste avant. Donc le quoi, le pourquoi, le pour qui et le quoi. Donc voilà, je ne vous spoil pas plus. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai confectionné. Donc j'ai fait sur PowerPoint, pour ceux qui se poseraient la question. Tu peux craquer PowerPoint. Voilà, ça se fait très facilement en trouvant un tutoriel sur YouTube. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Du coup, ça me permet de créer ici. Donc voilà, on peut choisir des diapositives. On peut choisir tout en détail. Tu peux vraiment mettre les images que tu veux. Tu peux choisir la forme que tu veux. Voilà, tu vois, tu peux même choisir. Là, je vais mettre une nouvelle diapositive. Donc c'est une nouvelle image, un nouveau slide. Et du coup, tu peux choisir vraiment le slide que tu veux mettre. Tu vois. Alors après, tu peux le faire toi-même. Tu peux même partir sur un dessin très basique. Moi, j'ai choisi ce fond bleu qui était déjà préfait. Tu vois. Et j'ai rajouté mes écritures par-dessus. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, c'est vrai. Mais voilà, encore une fois, il vaut mieux faire les choses bien plutôt que de ne pas le faire comme ça à l'arrache. Tu vois, moi, c'est soit je fais bien, soit je ne fais pas. Donc du coup, j'ai voulu vraiment prendre le temps de bien faire. Tu vois, coller les bonnes images au bon endroit. Ça, c'était ma toute première photo en marketing des réseaux. Je n'oublierai jamais. Là, je venais à peine de démarrer. C'était en décembre 2016. Donc voilà, j'ai publié un petit peu les archives, un petit peu de mon expérience parce que c'est bien de montrer les bons côtés. Mais c'est bien de montrer aussi d'où on a démarré. Quand on a démarré de rien, on n'avait rien, etc. Donc ça va inspirer les gens. Et surtout, ils vont se dire, tiens, moi aussi, je n'ai marre de rien. Tu vois, ils vont s'identifier. Parce que les gens aujourd'hui ont vu ma réussite peut-être sur la fin. Mais ils n'ont pas vu le début. Ils n'ont pas vu le dessous de l'iceberg. Ils n'ont pas vu par où je suis passé, ce que j'ai vécu, etc. Donc, l'étape d'après, comme dit, c'est de faire un lancement d'un Zoom pour promouvoir ta formation où à l'intérieur, tu vas expliquer vraiment tout ça. Moi, je l'ai dit une trentaine de minutes maximum. Je n'ai pas envie de faire trop lent. Et ça a duré d'ailleurs 30 minutes. La rediffusion dure 30 minutes. Et deuxièmement, c'est pour ça, si tu veux faire un lancement sur Zoom, comme je l'ai fait, prévois un PowerPoint. Tu prendras un petit peu de temps dessus. Si tu ne maîtrises pas bien, il y a plein de tutoriels sur Internet. Et du coup, comme ça, petit à petit, tu peux construire ton PowerPoint et faire ton lancement. Donc, ça, c'était l'étape d'après. Dans la description de cette vidéo, comme dit, tu vas trouver le lien de cette rediffusion, de ce Zoom de lancement. Au-dessus, je te partage pourquoi, pour qui, qui et pourquoi et quoi. Pardon, j'ai mis en place cette formation qui s'appelle Comment devenir un expert des réseaux sociaux en marketing de réseau. Je te partage 100 % de mes connaissances dans cette formation. Donc, voilà, encore une fois, c'est avec le cœur que je l'ai fait. Et tu trouveras la rediffusion complète qui va t'expliquer tout ce que je viens de te montrer sur ce PowerPoint. Donc, c'est dans la description de cette vidéo. N'hésite pas, si tu as des questions, les poser en commentaire. Et je te dis à demain pour la prochaine partie. Ciao, ciao.